Bonjour à vous tous. Je veux vous parler d'un sujet qui n'est pas le plus emballant, mais qui est extrêmement important, c'est la fiscalité municipale. Je veux vous parler du problème d'abord, puis ensuite de la solution. Le problème, il y en a quatre. D'abord, les villes gèrent 58 % des infrastructures publiques, mais reçoivent 8 % des taxes et impôts. Ça, c'est fédéral, provincial et municipal. La mathématique est simple, c'est pour ça qu'on a les rues qui ont l'air de ce qu'elles ont l'air. On n'a pas assez d'argent qui rentre par rapport à notre dépense. Deuxièmement, on augmente le mandat de la Ville. Avant, on avait moins de gestion de crise à faire. Là, on en fait plus. Inondations, tornades, c'est la Ville qui est au front. En plus, quand il y a, par exemple, l'immigration, les villes doivent dépenser de l'argent. Les gens n'arrivent pas au Québec, au Canada, ils arrivent dans des quartiers. On est aussi le plus grand diffuseur de sport, de culture, parce que c'est de la qualité de vie pour nos gens. Troisième problème, la croissance économique a sué pu. Avant, il y avait de la croissance économique. Le nombre de pieds carrés des entreprises augmentait. Maintenant, les entreprises font plus d'argent avec la matière grise des gens. Donc, le nombre de pieds carrés n'augmente pas. Donc, il n'y a pas d'argent de plus qui rentre dans le budget municipal qui est basé sur la taxe foncière. Finalement, c'est une taxe qui a des effets pervers. Les personnes âgées n'ont pas des revenus qui augmentent à chaque année, mais la taxe, elle, augmente. La personne, la mère de famille monoparentale qui habite dans un semi-détaché à côté d'un retraité de la fonction publique, ils n'ont pas le même revenu, mais ils perdent le même niveau de taxe. Puis, je dirais que c'est aussi une taxe un peu punitive parce que tu rénoves ta maison, tu l'améliores, elle vaut plus, donc tu payes plus cher. C'est une taxe qui n'est pas applicable en 2019, qui n'est pas la meilleure taxe au monde. D'ailleurs, quand on se compare ailleurs dans le monde, puis ça, on fait juste ça, regardons l'Ontario, eux, c'est 40 % de dépendance à la taxe foncière pour les villes. Nous autres, à Gatineau, c'est 88 %. Il faut changer ça. Les solutions, il y en a deux. Il y en a une simple, puis il y en a une un peu plus compliquée. La simple, c'est qu'il faudrait que le Québec paye ses taxes. C'est le seul citoyen corporatif, en fait, qui ne les paye pas, c'est le gouvernement du Québec. Il devrait payer l'équivalent de 100 % de ce qu'un citoyen normal paye pour les écoles, les hôpitaux, etc. Eux, pour faire des compressions dans les villes, payent 70, 75, 80 %, puis ils nous laissent le reste de la facture. Alors que la gratte, quand elle passe devant l'école, elle ne déninge pas à 70 %, elle le fait à 100 %. Ça fait qu'on se trouve à subventionner Québec. S'ils payaient leurs taxes à Gatineau, c'est 4,4 millions par année qu'on irait chercher. C'est l'équivalent à peu près d'un pour cent de taxes aux citoyens qu'on éviterait. Mais la solution de fond, c'est le transfert d'un point de TVQ. Un point de TVQ, ça, ce n'est pas facturer un point de TVQ de plus à tout le monde. C'est prendre un point de TVQ qui est déjà taxé puis le transférer vers les villes. Ça, ce que ça fait, c'est que ça change toute la dynamique. Quand on organise un festival présentement, n'importe quelle activité à Gatineau, on dépense, mais il n'y a pas d'argent qui rentre dans le budget de la ville. Éventuellement, si le prix des maisons va le plus cher, mais un point de TVQ, ça ferait qu'on organise un festival. Il y a plein de gens qui viennent, on rayonne, c'est important, les gens sont contents. Mais là, la TVQ qui se dépense, ça vient très dans nos poches. Et ça, c'est à peu près, à terme, 50 millions par année pour la ville. Ça, c'est la vraie solution de fond. Puis l'avantage, c'est que si tu ne veux pas la payer, tu consommes moins, contrairement à la taxe foncière qu'on est obligé de payer. Ça, pour moi, c'est la solution de fond. Et il faut agir immédiatement parce que le problème de fiscalité, on le sent tous les jours. Nos infrastructures font dur. On n'a pas ce qu'il faut pour rendre des services à notre monde. Puis nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'agir cette année.